Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur Tessau Radio. Tu retournes sur Tessau Radio, comment ça va demain ? Ça va ? J'avais envie de faire une petite voix comme ça. On a très chaud. C'est vrai que putain, qu'est-ce qu'on cuit ? On est dégoulinants de... Ça colle ? Ouais, ça colle. Ça colle, ouais, ça colle. C'est pire. On va s'en souvenir, ça, je pense, médicalement parlant. C'est pire que les 15 précédents jours. D'ailleurs, si on a un problème, c'est le 18. Bon, c'est peut-être pour toi qu'on va l'appeler en premier, je pense, le 18 Nivek, non ? T'es jaune. T'as l'air au bout du rouleau. Non, il est jaune, c'est le problème de foie, arrêtez. On le jette par la fenêtre. Comment, qui ? Comment ? On le jette par la fenêtre. Ah oui, je t'attendais pas, t'avais pas le micro, c'est pour ça. Bah, si on le jette par la fenêtre, le pauvre. Donc, on continue cette belle émission avec Julio Vignet, le YouTuber local d'Herson, qui a reçu beaucoup de stars. Est-ce que Maurice Tarin, notre journaliste préféré des questions, aurait un peu, vas-y, t'entretenir avec Juju ? Est-ce que Maurice Tarin aurait été accueilli par Julio ? Oui. On se connaît un peu avec Julio, on s'est rencontrés, je crois que s'il y a deux ans... Sur le mythique ? Sur Tinder ? Le YouTuber cherche un animateur, puis hop. Nouvelle séquence, le KikonKilki. Donc, qui a... C'est des noms, là, Laurent Ruquier, tu sais ? Non, on se connaît, on s'était il y a deux ans, je crois, petit génie du YouTuber, mon Gerson, quand c'était Ludo, qui était de chez nous, on s'est rencontrés là-bas, en fait. Bah, mythique, je préférais la version Julio, après. Ok, d'accord. Donc, comment on est, ce projet, cette passion de faire des vidéos sur YouTube ? C'est parti de... Comme ça, j'avais fait une première vidéo, ça s'appelait 24 heures sans téléphone. J'ai menti, j'ai pas eu 24 heures sans téléphone. J'ai fait une vidéo pendant 10 minutes, j'avais pas pris le téléphone pendant une heure. J'ai triché un peu sur le titre. Oh ! Merde, putain clic ! La morale de ça, c'est que pour nous, pour qu'on fasse du clic, il va falloir qu'on mytho un peu. Donc, si tu pouvais vraiment être en ça. Tu le verras si je bois l'apéro auprès de tout à l'heure. Comment ça a l'air joué à un doute ? Et Axel, c'est l'autre. Non, mais tu vas faire exprès de pas en boire, tu vas pas faire ça ? Ouais, c'est un peu de tout. J'ai ramené du vent blanc, je ferai pas exprès. Il y a même du champagne. Là, il y a du champagne. T'as mal choisi ton jour, ton ton kiki bleu. Bon, ok, d'accord. Ça promet. C'est peut-être une baby shower que j'ai fait le week-end dernier, finalement. Vu l'état, je crois pas. Non, non, vu l'état dépravé qu'on m'a rapporté, puisque moi... Bon, ok, d'accord, on en parle mardi prochain. Ou pas, ou pas. Donc, c'est suite à une vidéo mytho que tu es devenu la sardirson ? Non, c'est grâce au Le Petit Nicolas que j'ai reçu. Le film Le Petit Nicolas, je sais pas si vous connaissez tous. Avec Admir et Valérie Le Mercier. J'ai regardé le film sur mon téléphone il y a un an, à peu près un an. Et je l'ai regardé sur le téléphone. Et je dis, il faut que j'essaie de le contacter. J'ai envoyé un message, je suis tombé sur son numéro privé de travail sur Facebook. D'accord. Et je l'ai contacté. Puis après, il est venu... C'était un mercredi, il m'a dit, dans une heure, je suis chez toi. Ça aurait été calmerade, ça aurait été... Ah non, oui, c'est cad. Dans une heure, je suis chez toi. Ah bien sûr. Mais en fait, justement, tu les contactes par Facebook, les réseaux sociaux, tout ça ? Par Instagram, Facebook... Tu veux pas être notre attaché presse ? Contacter toutes les stars pour nous ? Je peux vous en ramener si vous voulez. Bah je sais, je sais, mais tu... Oui, je sais. Ouais, on va se... 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 Sur Jackie et Michel. Oui, je rappelle qu'aujourd'hui, tu es là depuis plusieurs jours à TSO Radio pour tourner un Jackie et Michel à TSO Radio. Qui sera Jackie ? Qui sera Michel ? On prend les femmes enceintes par contre, hein. Respect. Respect des femmes enceintes. Bon, il ne passe pas en même temps. C'est ce beau jeu. On ne touche pas à leur cucu. Donc... Nous pensons qu'en casse-ci, c'est de guise. Bah ouais, comme je suis une casse-ci, il faut que je fasse des gosses. Ah ouais, là. Ouais, là-bas. Ouais, bah de toute façon, on a la réponse au qui... Alors, vous aurez la réponse au qui qui bluffe sur le Facebook d'une femme de guise. Vous allez la reconnaître, elle est agée. Et dégueulasse. Bon, bref, la suite est la même... On l'appelle la gazette de guise. La gazette. Granard. Granard. Quand tu fais des vidéos pour faire découvrir les commerçants en direçon, pourquoi tu fais ce genre des vidéos, en fait ? Genre les vidéos avec les commerçants, c'est pour les mettre en avant. Moi, je suis contre les grandes surfaces. Je consomme que local, les petits magasins. C'est plus accueillant que les grandes surfaces comme Leclerc, tout ça. C'est pas accueillant du tout. C'est à la chaîne, là-dedans, que les petits commerces, on a le temps de discuter avec les personnes. Moi, je suis pour les petits commerçants, contre les grandes surfaces. Ça a un intérêt de relancer aussi le petit commerce, parce que c'est vrai que c'est la mort, des centres-villes, tout ça. Dans les garçons, il y a beaucoup de petits commerces qui ferment, il y a beaucoup de grandes surfaces qui arrivent. Là, il y a un magasin de bricolage, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il me semble qu'il y a un action aussi, là, bientôt. Un action qui est déjà ouvert. Après, il y a Auchan, c'est là-bas. Donc, un action qui ouvre, c'est tous les croque-à-faire, tout, enfin, je sais pas si en arrière-son. Bazar, ouais, il y a croque-à-faire, il y a bazar-lande, tout ça, ouais. C'est vrai que ça tue du cul, ça. C'est mal, après, que c'est une grosse chaîne, hein, l'action. Donc, tu ne vas jamais chez l'action ? Non. Je vais te faire un tour, mais j'achète rien, là-bas. Alors, comment tu fais ? J'achète rien. Ça, je sais pas que je rentre là-dedans, genre ça, avec un truc complet. Alors, moi, chaque fois que je rentre dedans, je vais prendre un mètre de papier, je prends tout, ça. C'est horrible, l'action, là, c'est horrible. Je vais faire un tour, je vais avec mon copain qui s'appelle Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Je suis le déménageur breton. Mais c'est vrai que... Et tu achètes, toi, Jérémy ? Ouais, ouais, ouais. Il achète pour Julio. Julio te dit, tu me prends ça, et du coup... Bah, t'es très fort, franchement. Le Guinness record, celui du mec qui va chez l'action sans acheter. Allementaire. Ah, putain, le micro. Ah, voilà, balance. Toi, t'auras pas ta pizza ce soir. Ça sera pour nous. Ah, t'as craqué sur une coque ? Oui, juste. As-tu craqué pour la coque ? Non, la coque, non. Ah, le stabilisateur. Non, même pas. Le stab à action ? Non. Oh, il a pas la plus, quoi. Je t'ai peut-être une fois un truc là-bas parce que j'en avais besoin. C'était un chargeur, je crois. Chargeur de téléphone. Tu vois qu'action, ça... Oui, mais c'est juste un chargeur. J'avais besoin d'un chargeur parce que le mien était foutu. Il est dans mon sac. Tu aurais pu le trouver dans un petit commerce local. Mais bon, sur Yersong, il n'y a rien. Ah, alors, nous passons un message à toute l'équipe de Call & Smoke. Si vous avez peut-être un business à reprendre à Yersong, mais vous n'aurez comme client que ceux qui sont contre les grandes surfraces. Donc, du coup, tu mets en avant les commerçants. Les petits commerçants, ouais. Gratueusement ? Gratueusement, oui. Donc là, tu as fait une coiffeuse, je crois. Une tatoueuse aussi ? Une tatoueuse. Pas de coiffeuse. Pas de coiffeuse ? Non. Si, les ongles. Les ongles, les ongles de gris. Oui, mais c'est pas mieux du coup. Je suis encore bon, moi, dans l'esthétisme. Et tu as peut-être le projet de faire aussi les alentours des commerçants, les petits villages, etc. Peut-être faire de guise d'un jour. Bah oui. Il n'y a pas mal de petits commerces ici, donc je pense que ça ne va pas faire après. Et la retour à la normale, si toutefois, elle se persiste, on va avoir, enfin, les commerçants vont avoir besoin de ce que tu fais. De ce que tu fais. Donc, il y a ressemble, nous aussi, c'est très important de faire ça. On va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver tout de suite pour la suite de l'émission. Vous êtes sur TSO Radio, nous sommes avec Julio Vignet, le youtubeur d'Irson. J'allais dire une connerie, mais le youtubeur d'Irson. On en parle tout de suite dans l'émission. Restez là.